Eh bien les abols, j'espère que vous allez bien, moi c'est nickel, bon bah début de session en fait, on va faire comme ça parce que j'ai à peine arrivé et j'ai déjà fait un poisson les gars, bah voilà, une jolie petite rute arc-en-ciel, je m'y attendais pas du tout franchement, bah j'en loupe une et puis j'en fais une deuxième du coup, juste après, je te la fais quelques mètres plus bas, donc voilà, il m'en va rester sportifère comme vous pouvez le voir, comme d'habitude, comme toutes les rutes arc-en-ciel, donc voilà, on va essayer de voir mon cou comme ça à peu près, Ouais, une petite rute arc-en-ciel de à peu près 35, prise avec un leurre que j'ai fabriqué maison et avec un corps de skeleton que j'ai coupé et recollé, donc voilà, leurre marche très bien, en tout cas, ça fait super plaisir, une petite rute arc-en-ciel, on la relâche et puis c'est reparti. Oh, tu l'as vu, c'est là ? Ouais, ouais, oh, loupé. Oh, elle est remontée, elle est juste devant. Oh, ouais, de toute façon, oh, des gros. Eh eh, trop drôle. Il faut t'arc-en-ciel encore. Là, petit problème. Oh, il m'en est. Ok, il y a beaucoup de trucs à penser l'affaire, sans que ça aille drôle, avec le nouveau leurre fait maison, avec un corps de skeleton, voilà, qui dure imitation mini-skeleton, mais ce ne sera pas de chez demain, ce sera de chez moi, le crafter pour être vain, donc voilà, ce sera bientôt en revente plus tard, mais pas pour l'instant, parce que pour l'instant, on est occupé. On a des petits projets à commencer à créer, du type micro-spinner et autres. On a un an. poisson pour la suite encore magnifique super touchant direct elles sont pas vilaines c'est vraiment des trucs de portions je pense qu'avec n'importe quelle heure je les tape en vrai elles ont affamé je pense qu'elles vont les plus pêcheurs premièrement je ne sais même pas si les gens savent au courant qu'il y a de la truite arc-en-ciel encore ici donc ça va finir en faisant plus tard rien moitié ici ça fait plaisir ça me met des bonnes cartouches c'est sympa donc voilà petite truite encore on va la relâcher puis c'est reparti quoi je crois qu'on voit une truite à vue prêts c'est pas une truite c'est quoi alors c'est une fari ou non c'est une fari ou c'est un chevet peut-être un chevet c'est peut-être un chevet oh coupé il est derrière oh coupé c'est une truite arc-en-ciel mais l'autre j'ai pas le même poisson là je vais pas viser le même du tout ce secteur mais je savais bien qu'il y en avait une elle était en train de moucher dessus tout à l'heure ouais derrière le leur voilà j'ai vu d'herbe ok est-ce qu'on m'a vu j'avais tout à fait c'est le mafro c'est peut-être pas poussé le même dans les ortiques comme je dirais hop ouais poisson fruit yes elle est pas vilaine encore oh là là elle est pas dégueu c'est vraiment des truite de portions mettez moi ça les amis et une jolie truite arc-en-ciel encore putain ça fait la cinquième j'en fais deux j'en écroche deux et là c'est la troisième que je suis réussi à sortir donc ça fait cinq en trente mètres et celle-là elle est magnifique allez viens en huel oui 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 il faudra les chandelles plus tard allez-y voilà décroché sans ordillon les amis davantage c'est ça on va essayer de vous le montrer le fait avant qu'à repartir comme une folle bon on va essayer de vous le montrer comme ça parce que elle est toute déchimée encore voilà petit truc arc-en-ciel de pour aller les 35 passés je ne le mesure pas parce que je ne garde pas très longtemps en main c'est de la truc mes trucs pareux parce que je pense que je vais faire pareil à peu près aussi on va essayer de prendre quelques photos fixées puis j'ai relâché là c'est de l'arc-en-ciel donc on en balade qu'il y a un peu on va dire donc voilà ça fait plaisir il y a une session qui part en putaria dans une rivière assez sympa donc voilà on la relâche et puis on va essayer d'en faire d'autres trois fois ouais là c'est repartis ouais c'est repartis ouais c'est repartis ouais c'est repartis magnifique Super